on est que des humains et on essaie tous de faire au mieux et en effet il y a des trucs qui peuvent passer à la trappe donc soyez un peu indulgents par rapport à ça et si on rate quelque chose n'hésitez pas à nous le dire de manière constructive pour qu'on puisse en parler la semaine suivante voilà ne prenez en face que vous que des humains avec leur faille et la meilleure volonté du monde pour que le projet réussisse et répondre au mieux à vos questions donc je vous avoue quand on se lève un dimanche et quand on voit quelques remarques sur Telegram de manière très humaine avec toute l'énergie qu'on met dans le projet et essayer de vous le partager au mieux c'est pas toujours très agréable ça c'était la première chose et la deuxième parmi ces remarques c'est pareil avant de faire quelques remarques essayer de trouver essayer de voir un peu ce qu'il y a derrière et justement encore une fois les AME toutes les semaines sont faits pour ça, pour qu'on puisse discuter vous éclairer et quand je vois ah tiens Versity a lancé une offre d'emploi c'est peut-être pour ça que le projet n'avance pas avant de faire des remarques comme ça peut-être un peu se renseigner et moi je vais vous dire aujourd'hui pourquoi il y a des offres d'emploi qui sont faites et justement on est là pour en parler il y en a plein qui vont sortir vous allez en voir plein passer tout simplement parce que pour ceux qui nous suivent depuis le début le projet Versity ça fait une bonne année maintenant qu'on travaille dessus on est parti vraiment de la feuille blanche et de la conception de produits jusqu'à aujourd'hui un POC qui est validé, qui est en ligne qu'on a pu présenter au CES qu'on a pu vous présenter et qui a amené beaucoup d'opportunités et cette étape étant validée les opportunités frappant à la porte bah en fait on densifie l'équipe donc c'est pas qu'on essaye de recruter pour faire avancer quelque chose qui n'avance pas c'est qu'on recrute pour justement faire en sorte d'amorcer au mieux cette phase d'accélération donc moi c'est avec grand plaisir pour qu'on en discute de Bigois ou vous posiez vos questions et qu'on n'y réponde pas à aimer mais évitons de faire des raccourcis et qui peuvent être voilà pour ma part pas forcément très appréciés encore une fois avec l'engagement qu'on peut mettre dans un projet ça c'était la deuxième chose il y en a une troisième je le dis mais peut-être qu'elle me reviendra voilà c'était juste pour vous partager un peu mon sentiment mais encore une fois voilà posez-nous toutes vos questions ayez un peu d'indulgence et on fera au mieux pour répondre à tout et le plus rapidement possible assis dernière chose j'ai oublié entre oui nous reprochent beaucoup de parler beaucoup d'ailleurs Mjoul de la norme d'économie de l'ICO enfin bref les questions on y revient toutes les semaines avec grand plaisir pour parler d'autres sujets mais à ce moment-là poser d'autres questions aussi donc encore une fois on est là pour répondre aux questions vu que c'est les questions qui reviennent le plus souvent bah on y répond parce que ça interroge encore des gens donc donc voilà pourquoi des sujets peuvent être redondants diversifions les questions on diversifiera les AMI tout simplement voilà c'était la dernière chose que je voulais ajouter merci on peut y aller je pense yes Alex Alex toi t'es un peu pour pitcher le projet remettre dans son contexte si on a des nouveaux participants ah ouais je veux bien on fait en deux minutes et puis après on attaque les on attaque les questions je fais challenge moins de deux minutes allez feu donc versity versity metaverse on a ça appuie sur trois piliers donc le premier le metaverse le second la crypto monnaie et le troisième les NFT le metaverse est un en gros aujourd'hui ce qu'on essaye de faire et l'ambition du projet c'est de faire un un digital twins de la réalité en ce sens que aujourd'hui alors il faut savoir que versity est à la base porté par une agence immobilière qui s'appelle les agences de papa et et les agences de papa ont identifié un pain point principal qui est celui de trop de visites qui ne servent à rien et il fallait qu'on réponde à ça pour améliorer l'expérience utilisateur et aussi le retour sur investissement des agences immobilières auprès de auprès des MLS MLS c'est se loger voilà pour vulgariser la chose et donc pour ça on s'est dit il faut qu'on aille un peu plus loin que ce qui existe déjà à savoir les photos la visite virtuelle en vidéo et ou plan 3D et donc on s'est dit l'immersif pour ça ce serait une bonne chose et donc Versity le projet est parti de là et la création du métaverse est partie de ce constat là et donc Digital Twins de la réalité c'est à dire qu'en gros on va modéliser en 3D l'ensemble des biens immobiliers à vendre en France dans un premier temps et au delà de modéliser ces biens on va également mobiliser leur environnement modéliser leur environnement pardon et donc permettre de se balader à l'intérieur de cet environnement de pouvoir voir les bons côtés les mauvais côtés l'exposition par exemple d'un bien en se rendant compte qu'on est face au soleil ou non qu'il y a de l'ombre dans l'appartement ou pas etc et aussi de pouvoir voir les commerces qui sont autour l'environnement sonore aussi etc l'extrapolation de ça a été de se dire ok ça va avoir un impact direct sur les agents immobiliers parce qu'ils vont pouvoir proposer des annonces un peu plus un peu plus qualitatives que ce qu'ils faisaient jusqu'à aujourd'hui et l'environnement web propre permet de le faire et l'autre point c'est que on s'est dit il y a peut-être d'autres business lines possibles que la diffusion d'annonces immobilières mais peut-être de l'advertising directement dans les rues qu'on aura modélisé et demain peut-être aussi de la génération de leads parce que autour de l'immobilier il y a plein d'autres métiers comme l'assurance la banque l'architecture d'intérieur l'architecture tout court etc etc et de pouvoir donc par le fait de visiter sur l'avatar cet environnement virtuel pouvoir rediriger l'avatar vers des conseillers pour tous ces métiers donc voilà ça c'est le premier pilier le métaverse le second pilier c'est donc la crypto-monnaie qui permet dans ce projet de pouvoir générer enfin créer un écosystème circulaire une économie circulaire à l'intérieur qui permet de porter le projet d'une part de le financer et d'autre part de permettre à tous les intervenants et toute la communauté de pouvoir être rémunérés en token par rapport à leur contribution dans le projet c'est à dire qu'on a imaginé des mécanismes notamment trois d'entre eux je vais citer que cela pour le moment mais qu'on a appelé le VSB Visit to Earn Scan to Earn Build to Earn donc le Visit to Earn c'est on est rémunéré pour interagir et se balader dans le métaverse ça c'est le premier niveau le Scan to Earn on a chez nous en possession un smartphone par exemple avec la technologie LiDAR qui permet de scanner un environnement intérieur et de pouvoir fournir au projet l'asset qu'on aura pu créer grâce à cette techno et donc on est rémunéré pour ça et le troisième c'est le Build to Earn là qui fait plus appel à des pros de la modélisation 3D par exemple ou du design et qui vont nous apporter aussi un certain nombre d'assets que l'on va pouvoir implémenter ensuite dans Versity donc voilà donc ça c'est les mécanismes de rémunération que l'on a imaginé dans le cadre de notre économie circulaire et tout ça s'appuie sur le City et toutes les transactions qui auront lieu dans le métaverse se feront également en City donc la diffusion d'annonces c'est à dire que les agences immobilières pour pouvoir diffuser l'annonce paieront en City les agences les annonceurs qui souhaiteront faire de la pub sur Versity feront la même chose et la rémunération de Versity sur la génération de leads se fera également en token City deuxième pilier troisième pilier les NFT qui s'appuient en France sur les codes INSEE en gros on va générer créer 35 000 NFT qui correspondent aux 35 000 codes INSEE en France ces codes INSEE sont ni plus ni moins que la représentation géographique du découpage de la France donc vous connaissez vulgairement les codes postaux c'est à peu près la même chose sauf qu'il y en a beaucoup plus de codes INSEE que de codes postaux les codes postaux je ne dis pas de bêtises c'est 6 000 à peu près 6-7 000 et les codes INSEE c'est 35 000 et on souhaitait pouvoir faire bénéficier à notre communauté et les gens qui croient à vos projets à beaucoup plus de NFT possible qu'uniquement les codes postaux sachant aussi pour précision que sur certains codes postaux tu peux avoir plusieurs communes exactement donc ça permettait vraiment de splitter de manière la plus fine possible l'ensemble des communes yes donc voilà c'est NFT donc le découpage de la France en gros en zone géographique en land donc on a appelé parcelle P-A-R-S-E deux L ces parcelles en en étant propriétaire d'un ou de plusieurs tout ce qui se passera à l'intérieur de ce parcelle que ce soit de l'annonce immobilière de la pub de la génération de lead le propriétaire du parcelle percevra un pourcentage en FISE des transactions réalisées qui se feront sur des marketplaces et donc sur des marketplaces ou via l'équipe centralisée de R-City donc voilà donc ça c'est le troisième pilier c'est effectivement avoir la possibilité de détenir un NFT qui sera pour le coup rémunérateur et et aussi spéculatif parce que en fonction de l'attrait de tel ou tel NFT et de l'économie enfin en tout cas de 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 la le ah j'arrive pas à trouver mon mot pardon le potentiel économique le potentiel économique merci exactement qui sera qui sera généré sur ce parcelle il sera plus ou moins il 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 évoluera dans le temps sur sa valeur voilà pas très clair mais vous m'avez compris donc voilà j'ai essayé d'être le plus court possible j'ai mis plus que deux minutes mais voilà pour résumer le projet Versity et comme il est très large c'est difficile de tenir en deux minutes voilà des choses à rajouter c'est bon je vais me tenir à absolument rien rajouter pour une fois ok donc voilà donc bah écoutez à aimer qui dit à aimer dit question qui dit question listing de questions qui dit listing de questions je vais les poser Mathieu dit allons-y non mais je déconne mais on y répond à deux mais je vais les lire comme à l'habitude et puis et puis on y répond progressivement alors elles sont longues parfois donc je vais pardonnez-moi si je suis un peu hésitant mais je vais essayer de les résumer en même temps que je les lis donc en gros la première est sur le mécanisme de comment va 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 fonctionner Versity dans le cadre de sa fonction MLS en gros donc MLS je le rappelle comme je l'ai dit tout à l'heure c'est ni plus ni moins ce que fait se loger aujourd'hui à savoir un diffuseur d'annonces immobilières on appelle vulgairement dans notre jargon immobilier le classified ads pardon j'ai les pompiers chez moi donc le classified ads c'est donc la publication d'annonces immobilières dans le monde des agences immobilières il y a plusieurs types de mandats en gros en tant qu'agent immobilier on peut être mandaté par un propriétaire de bien pour vendre son bien soit en mandat exclusif soit en mandat simple soit en mandat semi-exclusif le mandat exclusif comme son nom l'indique vous donnez exclusivité à l'agence immobilière pour publier le bien et personne d'autre peut le publier à sa place ni le particulier qui le vend ni une autre agence immobilière le mandat simple le propriétaire du bien peut diffuser le bien auprès de plusieurs agences immobilières mais en général l'inconvénient c'est qu'il a un taux de rémunération d'agence qui est plus élevé et le troisième possibilité c'est le mandat semi-exclusif où l'agence immobilière va accepter de publier le bien et le propriétaire du bien pourra lui le diffuser aussi en parallèle mais personnellement il ne pourra pas le diffuser auprès d'autres agences immobilières mais lui en tant que personnel personne propre physique pourra le publier en PAP donc voilà c'est les trois modèles aujourd'hui de publication d'un bien immobilier en Classified la question qui est posée c'est qui dans Versity sera le premier c'est à dire enfin qui va publier le bien si plusieurs agences immobilières sont mandatées ça c'est la première question et qui de comment ça se passe si moi en tant que particulier je décide de vouloir le publier aussi dans Versity versus l'agence immobilière qui sera mandatée pour ça voilà yes problématique très complexe en effet multi-agences multi-agences plus particuliers etc etc en effet sur un site comme Se loger le bon coin ou toute autre typologie d'annonces vous pouvez retrouver dix fois le même bien même si c'est contre-productif dans le secteur de l'immau mais dans l'absolu retrouver dix fois le même bien avec dix vendeurs qui soient particuliers ou agences différentes Versity tel qu'il a été pensé temps 1 c'est le plus offrant alors pardon temps 1 uniquement destiné aux professionnels et pas professionnels et particuliers donc uniquement destinés aux professionnels et l'idée c'est le plus offrant donc plus sur un mode d'enchaire Google Ads pour vraiment schématiser la chose mais période d'une semaine ok quelle agence est prête à payer la plus chère pour être visible dans Versity c'est celle qui c'est celle qui diffusera ça c'est temps le temps de récolter de la data temps 2 on imaginera des critères qualitatifs pour pouvoir faire son choix entre les agences typiquement quelle est l'agence qui vend le bien le moins cher par exemple quelle est l'agence qui est en ligne qui est connectée avec qui je peux parler tout de suite parce qu'il y a cette volonté de réactivité avec Versity c'est casser l'espace donc l'agence qui est en ligne pourrait pourquoi pas prendre évidemment le lead parce que là on va parler de lead plus de frais fixes critères de notation connaissez tous la notation le TripAdvisor à Uber moi j'ai envie de traiter avec l'agence la plus sérieuse donc la mieux notée donc on pourrait imaginer des critères qualitatifs et là on serait plus sur des frais fixes sur une période donnée pour promotionner justement le bien mais plutôt sur un FIS sur de la mise en relation voilà tel que ça a été pensé aujourd'hui encore une fois il y a sûrement mieux en tout cas c'est comme ça qu'on l'a pensé parce qu'en effet c'est un sujet qui est très complexe mais on n'est pas à l'abri que ça soit évolutif une fois Adversity va rencontrer vraiment son marché que ça soit live qu'on fasse évoluer cette pensée et même si vous vous avez des idées par rapport à ce qui vient d'être dit ou pas avec grand plaisir pour les récolter et pourquoi pas les intégrer mais voilà en tout cas tel que ça a été pensé aujourd'hui cool merci alors peut-il comprendre que dans Adversity si je me balade avec mon avatar excuse-moi c'est un peu redondant mais bon malgré tout elle est intéressante cette question si je me balade avec mon avatar je pourrais visiter librement les biens en vente direct particulier à particulier grosso modo mais si je veux visiter un bien vendu par l'agence alors il me faudra une clé pour y rentrer pour l'innovation si oui qui délivrera la clé ou le code à usage unique ou limité dans le temps ok alors déjà il y a deux choses on parle d'avatar ce qu'il peut savoir c'est que l'avatar ne sera pas obligatoire pour se balader dans Adversity encore une fois comme vous l'avez compris pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment c'est vraiment un projet à destination du grand public et monsieur et madame tout le monde j'ai coeur à dire à chaque fois qu'on réfléchit une fonctionnalité sur Adversity qui s'adresse à ma mère donc ça va être le plus simple possible et pour certaines personnes l'avatar peut faire peur ou ça peut être un point de friction à utiliser Adversity donc l'idée dans un premier temps c'est vraiment d'être plutôt en vision POV et si vous voulez vous faire un avatar vous pouvez le faire mais c'est pas une obligation et on a pas mal réfléchi aussi à cette histoire d'avatar quand on visite un appartement et on sera peut-être plus sur un format sur un format visio c'est-à-dire pouvoir intégrer plutôt comme on le fait là en fait une interaction mais pas webcam ou même si c'est une représentation graphique de la personne plutôt que visiter un appartement avec un avatar qui vous suit dans tout l'appartement comme un petit chien-chien ce qui pourrait faire un peu bizarre et qui pourrait peut-être même être anxiogène pour certaines personnes donc les visites avec les agents et après tous les métiers autour de l'IMO seront plus sous forme de visio en tout cas c'est l'idée qu'on a aujourd'hui elle est pas figée mais c'est l'idée qu'on a aujourd'hui un pour essayer d'avoir un maximum d'utilisateurs et deux que ça soit pas bizarre un peu dans l'utilisation de versity ça c'est la première chose la deuxième c'est que pour le coup non le cas d'usage commun c'est que tous les biens sont accessibles en libre service enfin en libre service en libre visite vous pouvez le visiter il n'y a pas d'histoire là à ce moment-là de bonnes visites etc. parce qu'on est dans l'univers virtuel et donc vraiment l'idée encore une fois c'est de casser toutes les barrières à ce qu'une transaction soit la plus fluide et la plus rapide possible donc vous pouvez visiter l'appartement ou la maison sans même interagir avec qui que ce soit et sans même signer quoi que ce soit par contre on offre la possibilité aux vendeurs parce qu'on a des biens des vendeurs qui ne vont peut-être pas forcément vouloir que justement tout le monde puisse rentrer dans le logement pour diverses raisons et la première qui vient en tête c'est des biens de luxe où il pourrait y avoir des objets d'art des choses dedans comme ça et on n'a pas envie que n'importe qui puisse intervenir et donc on pourra le vendeur le vendeur pourra demander une vérification du profil avant quelqu'un puisse entrer dans l'appartement allant du simple opt-in ok je déclare Mathieu faire une visite en ambit conscience j'en sais rien enfin voilà un simple opt-in jusqu'à un kawaii pour les biens les plus on va dire les plus touchy entre guillemets voilà ouais et je précise un truc c'est que Versity c'est une aide à la vente c'est à dire que comme se loger se loger quand vous allez sur se loger je prends toujours cet exemple parce que c'est le plus connu mais quand vous allez sur se loger vous visitez vous 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 visualisez pardon des fiches bien donc vous voyez des photos des plans des annonces merci et 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 si le bien vous intéresse vous rentrez en contact avec l'agent immobilier via téléphone via mail via toutes les possibilités qui sont offertes sur se loger et là l'agent immobilier vous recontacte et vous prenez vous convenez d'un rendez-vous et vous faites une visite physique c'est ni plus ni moins la même chose qui se passera sur Versity mais à la différence près que vous pourrez discuter en live avec l'agent immobilier alors dans un premier temps pas avec un avatar forcément mais demain et quand le projet évoluera et que nous on aura des avatars dans Versity et on le souhaite vous pourrez discuter en live avec l'avatar de l'agent immobilier en question et donc de convenir aussi pourquoi pas d'une visite physique avec un mandat de visite et donc là il y aura effectivement un document qui pourra être signé soit directement dans Versity soit de manière plus matérialisée physiquement avec l'agent immobilier quand vous vous donnez rendez-vous à l'adresse à l'adresse du bien en question donc ça le métier d'agent immobilier en lui-même il ne changera pas et Versity reste un outil d'aide à la vente pour les agents immobiliers et d'aide à la vente pour les particuliers vendeurs de biens immobiliers donc voilà c'est aussi ça qu'il faut préciser dans le mécanisme de Versity on passe à la question suivante à l'instar de la réalité est-ce que l'agence en mandat exclusif qui dépose un bien sur Versity pourra y adosser sa publicité entre parenthèses à vendre chez un tel vendu par un tel si oui sous quelle forme lien vers l'annonceur en dessous du V de Versity ou fenêtre du bien aux couleurs de l'agence vendeuse si oui toujours ce cas cette option est-il prévu dans la langue d'économie afin que l'agence paye un droit d'affichage publicitaire à l'instar d'être une super bonne question j'adore cette question et c'est oui oui et oui donc possibilité oui en lieu et place du V de Versity sur les fenêtres vous pouvez avoir le logo le logo de l'agence et oui ça sera un fee supplémentaire qui qui va être considéré plus dans le côté advertising de la langue d'économie voilà exactement et d'ailleurs c'est le cas aussi je vais encore se loger c'est le cas sur se loger l'agent immobilier il peut juste payer pour faire une diffusion d'annonces mais il peut aussi payer pour avoir une bannière publicitaire en interstitiel ou alors il peut payer aussi pour mettre en avant son annonce par rapport aux autres annonces donc c'est un peu le même cas d'usage à la différence près que là on sera on sera acteur de la visite dans l'univers versity dans l'univers virtuel et donc on verra s'afficher au fur et à mesure les différentes publicités ouais alors là la question est vraiment axée sur le panneau d'affichage sur le bien lui-même donc ça oui panneau d'affichage aux couleurs de l'agence et ça rentre dans le cadre d'advertising ce qui va rentrer aussi dans le cadre de l'advertising c'est que vous vous baladez dans la rue vous avez un panneau d'affichage on pourrait imaginer agent Simo Alexandre déjà mis bien vendu dans Versity bien vendu en 24 heures j'ai une bêtise et tu cliques dessus et t'es mis en relation avec l'agence soit mis en relation directe soit pourquoi pas être téléporté dans l'agence physique dans Versity où là vous pourriez rentrer en relation avec l'agent immobilier qui vous présente des biens comme dans une agence immobilière et de l'agence après vous êtes ok ce bien m'intéresse bim re-téléportation dans le bien pour la visite etc donc c'est aussi une possibilité de mise en avant pour les agences parce que typiquement vous vous baladez dans un quartier peut-être que cette agence a zéro bien en vente mais qu'elle en a ailleurs mais elle se dit j'ai envie de cibler ce quartier parce que moi j'ai des biens qui sont proches qui pourraient correspondre aux besoins etc donc je fais ma pub on en discute dans mon agence dans Versity et après on peut aller téléporter dans les biens dans Versity pour faire les visites donc c'est aussi notre manière d'être mise en avant pour une agence qui revient plus justement sur l'interstitiel se loger etc c'est comme tu l'as appelé la relaxion c'est ça c'est la relation en relaxation c'est ça exactement parce que je suis très relaxé ouais ça me fait plaisir de te voir relaxer alors petite question à aimer ça tombe bien on y en a pour ça quel est le délai pour recevoir la confirmation comme quoi j'ai un NFT j'ai investi 500 euros le 18 avril merci et à jeudi je te le confirme tu as mis 500 euros tu as ton NFT je ne sais pas s'il y a eu une problématique dans les envois de mail ou autre j'en sais rien peut-être que dans le workflow il y a eu un grain de sable des choses qui arrivent en tout cas je te le confirme 500 euros égale un NFT on n'est pas arrivé au cap de ce qu'on s'était dit en termes de volume à distribuer donc tu es dedans voilà ouais on avait on avait diffusé l'info qu'on avait 1000 NFT il me semble c'est ça on ne peut pas distribuer 1000 NFT à une personne mais on peut je ne sais plus combien on avait dit mais on n'a pas atteint le cap bon bref on n'a pas atteint le cap peut-être que les modés on l'ont encore en tête mais on est dedans donc il n'y a pas de sujet tous les gens qui ont investi plus de 500 euros auront leur NFT de toute façon enfin 500 euros et je crois que sur le premier round l'investissement était plus élevé je crois je ne sais plus 1000 le premier et même si vous investissez aujourd'hui alors attention je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut investir pas du tout mais ce que je veux dire c'est que le cap n'est pas atteint donc même si vous posez la question là si j'investis aujourd'hui est-ce que j'ai le droit à un NFT 500 euros oui droit à un NFT j'ai attendu une news sur le retrait d'OpenSea de NFT attends je reviens plus sur un truc il y a Jerem qui dit 500 euros deux fois égal à NFT sur le principe non mais vu qu'on est gentil oui mais 500 euros en deux fois sur le même rang non on est d'accord mais voilà parce qu'on est trop gentil plus moi je t'ai coupé parce que la question était décorrélée donc là je me suis pas là non non pas de problème ça me fait penser à des discussions récentes mais peu importe j'ai entendu une news sur le retrait d'OpenSea de NFT qui permet de toucher des royalties sur les chansons de Rihanna attends j'arrive pas à voir toute la question à priori un lien avec les histoires de securities qui est le sujet de régulation du moment en tout cas en tout cas en tout cas OpenSea dit are not allowed NFTs that appear to promise functional worship and future profit based on the ownership du coup faites attention avec le marché US c'est la base de vos NFT aussi ce pourcentage de rémunération des land owners et donc OpenSea c'est mort pour y avoir des parcelles voilà ça c'était une question qui avait été posée à aimer précédent auquel on n'avait pas su répondre VAT c'était une question de Christophe et donc on s'est renseigné depuis on va pouvoir y répondre ouais alors moi de ce que j'en ai lu encore une fois je ne dis pas apporter la réponse absolue mais de ce que j'en ai lu et compris et c'était un peu l'élément de réponse qu'on avait commencé à apporter la dernière fois mais sans avoir eu le temps de creuser plus ce sujet c'était quand même que je ne savais plus si c'était parce que c'était des parts de NFT enfin c'était ce n'est pas vraiment une propriété d'NFT en tant que telle moi déjà de ce que j'en avais entendu et ce que j'en avais commencé la semaine dernière de ce que j'en ai compris en tout cas aujourd'hui c'est que c'est quand même assez bien différent de ce qu'on peut nous proposer et même d'une manière générale on va dire dans l'NFT globalement et dans l'NFT lié à l'immobilier que ce soit des champs de terrain sur des centrales landes Sunbox etc c'est que là ce qui s'est passé avec le titre de Rihanna ce qui est vendu en fait en NFT c'est une part des redevances du producteur donc en fait c'est comme si vous achetiez un parcelle et que vous en revendiez des parts et donc vous sépariez les royalties liées aux parts qui seraient rachetées donc un peu comme enfin voilà c'est de la copropriété donc un montage qui n'est pas du tout le même que ce qui est prévu dans Versity ce qui existe même d'une manière générale sur les NFT IMO donc voilà donc aujourd'hui en tout cas encore une fois si je me trompe n'hésitez pas à me le dire avec grand plaisir pour aller plus loin mais ce qu'on a compris c'est ça on n'achète pas une part des redevances d'une personne mais vraiment une propriété d'un land pour lequel il y aura des redevances les redevances sont 100% pour vous donc on n'est pas dans ce cadre là donc pas de crainte aujourd'hui en tout cas même si de toute façon il faut surveiller ça de très près parce qu'on est dans un secteur de toute façon qui est très récent sur lequel il y a eu l'explosion de bulles de bulles économiques donc forcément le régulateur va regarder ça de près ça va être encadré de plus en plus donc il faut être en veille là-dessus mais de ce que j'en ai compris en tout cas sur cette problématique aujourd'hui on n'est pas dans le même cas de figure yes merci Matt avec plaisir il y a une question d'Amjoul qui dit mais donc du coup pour ceux qui ont on revient sur les NFT offerts pour ceux qui dans le round 1 ont mis 1000 balles donc 2 fois 500 on a eu qu'un seul NFT c'est pas super faire je trouve vis-à-vis des rounds 1 qui sur le principe ont pris plus de risques alors si tu le vois sur ce point-là oui mais il y a aussi le fait que quand tu as investi dans le round 1 tu as acquis des Citi beaucoup moins cher que ceux qui ont investi dans le round 2 donc c'était pour nous une manière de récompenser ceux qui investissaient dans le round 2 aussi au même titre que ceux qui ont investi dans le round 1 et c'est plus une récompense et un cadeau entre guillemets que d'investisseurs plus que plus que de dire un ou plusieurs NFT en vrai le but d'investir dans le round 1 et progressivement dans les rounds c'est de rentrer le plus haut possible pour avoir le token le moins cher possible donc le fait d'avoir investi dans le round 1 oui tu as qu'un seul NFT comme ceux qui investissent dans le round 2 mais tu as aussi plus de possibilités de nombre de tokens par rapport à ton investissement c'est ça et sachant aussi que c'est le revers de la médaille donc aujourd'hui en effet il peut nous être reproché que c'est moins cher mais c'est le revers de la médaille d'avoir été aussi à l'écoute de la communauté c'est que sur le round 1 déjà on nous a dit que le min buy était assez élevé et aussi donc que l'accession à NFT était assez élevé et c'est dommage parce que plus de personnes voulaient pouvoir investir dans la ICO et aussi prendre part au projet en ayant enfin plus prendre part au projet en ayant NFT donc on a aussi répondu à ça en baissant le min buy à 200 et en permettant d'avoir NFT au bout de 500 euros d'investissement alors qu'au départ le round 2 il devait être min buy de 500 et pas de NFT offert donc on a aussi été à l'écoute de la communauté et on y a répondu comme ça donc c'est vrai qu'après ça peut être interprété de différentes manières mais nous le seul but était d'essayer de répondre au mieux au moment ils échangent après entre Chris et Mjoul ils sont d'accord avec nous on répond quand même j'avais pas vu la suite des échanges ok en fait j'ai fait toutes les questions il n'y en avait pas non plus des masses donc il est tôt encore il est 12h36 donc si vous avez des questions à poser allez-y on est là quelqu'un veut monter aussi il veut venir discuter il veut venir échanger avec grand plaisir on est on est hyper open après on peut aussi détailler peut-être d'autres avancées sur le projet je sais pas Matt il y a peut-être deux déjà il y a une question qui nous fait un petit up sur un truc qu'on n'avait pas vu passer dans le fil d'une date au moins approximative de clôture de l'ICO entre parenthèses on sait bien les investisseurs blabla date approximative moi je suis comme vous le plus tôt possible X le mieux pour le projet donc si j'avais une date approximative je vous la donnerais et loin de moi l'envie de m'avancer sur une date vous me suivez depuis un moment on sait ce que ça peut ce que ça peut donner donc pas de fausses promesses sur une date mais c'est un sujet qui est très chaud chez nous c'est un sujet du quotidien et moi le premier Mathieu j'ai envie que la LCO soit clôturée le plus rapidement possible pour diverses raisons mais voilà donc si ça ne l'est pas c'est qu'il y a une réalité derrière et la réalité est celle qu'on vous a exposée les dernières fois et pas une autre yes je ne sais pas il y a des gens qui veulent venir nous rejoindre ça vous dit est-ce que le support téléphonique internet est toujours dispo téléphonique oui je n'ai pas les horaires exactement ils sont là il y a Jérène qui est là il y a Jérène la vignette peut-être qui peut faire un petit coucou et nous préciser les horaires et mail évidemment toujours ouvert si Jérène ou même Antoine j'ai faim j'ai faim midi 38 j'ai faim je suis désolé ça m'a pris ton petit goûter non je n'ai pas le temps de prendre même pas mon petit déjeuner bon bref Jérémie vous voulez intervenir pour cette question Juliette Jérémie une petite précision sur les horaires juste si vous pouvez répéter la question excusez-moi il est en train de manger du coup il n'a pas écouté les horaires d'ouverture du service client alors nous ça sera principalement de 9h à 13h et de 14h à 17h après effectivement sur Refresh Chat sur le support en tout cas moi je suis en veille assez régulièrement donc je ne dirais pas du 24-24 mais presque en tout cas j'essaye même à distance même hors du bureau de répondre comme j'ai l'application sur le téléphone top top vous avez entendu Jérémie vous avez certains d'entre vous eu Jérémie au téléphone ou vu des mails Jérémie terreux arrivé dans votre inbox maintenant vous avez entendu sa voix douce et suave donc vous le connaissez un petit peu mieux maintenant merci pour pour l'info en tout cas et n'hésitez pas on est là pour ça en tout cas merci Jérémie top merci à vous possible de savoir ce que vous avez modélisé depuis le début de l'année ouais ce qu'on a modélisé depuis le début de l'année on a on a fait pas mal d'optimisation déjà sur ce que vous avez déjà vu Jean Médecin Jean Médecin les appartements pour que ça tourne correctement sur ARL depuis mobile et c'est le cas maintenant et on fait pas mal d'optimisation actuellement sur mobile vraiment des optimes du X passer en plein écran sur tous les devices faire un zoom avec le pincé etc qui va pas venir casser la navigation donc déjà beaucoup de travail d'optime sur ce que vous avez déjà vu pour que le X et lui soient la meilleure possible ça c'est une première chose la deuxième chose vu que les promoteurs immobiliers s'intéressent très fort au sujet on en a déjà parlé on en avait parlé d'ailleurs avec Vincent et Myriam quand ils étaient intervenus lors d'un AME on a intégré alors vous on pourrait vous le montrer sur une vidéo démo quoi mais on a intégré un bâtiment qui va voir le jour sur Nice qui s'appelle l'Iconique qui est à côté de la gare pour ceux qui connaissent Nice et en fait ce qu'on vous a modélisé en démo c'est l'avenue Jean-Médecin et vous allez en route cette avenue Jean-Médecin et hop vous tournez à gauche et vous arrivez sur Stichonique donc ce qu'on a fait c'est que justement pour voir la vitesse d'exécution on a intégré ce bâtiment donc aujourd'hui il existe on a modélisé la gare aussi ce qui fait comme vous pouvez maintenant remonter l'avenue à un moment c'est plus modélisé donc vous avez des boîtes blanches ce qui va correspondre au plateau de jeu ce qu'on vous a expliqué plusieurs fois à savoir la France avec des boîtes blanches et après vous rentrez dans des villes qui sont modélisées en fonction des potentialités de business donc Jean-Médecin je marche boîte blanche je tourne à gauche boîte blanche j'arrive devant l'iconique avec la gare qui est modélisée donc ça c'est quelque chose qu'on a fait dans la R&D pour les promoteurs immobiliers pardon je vais y arriver et on vous avait dit aussi au retour du CES qu'on a vu pas mal d'opportunités à l'étranger dont des contacts notamment dans le Nevada et donc on a modélisé la visite d'une villa de luxe à côté de Las Vegas avec la possibilité évidemment de faire le tour à pied du quartier quartier un peu la Desperate of the Wives et puis tout le décor tout autour pour avoir la vue justement sur les collines du Nevada etc donc ça c'est un truc qui a été modélisé aussi et en fait actuellement sur le côté on va dire modélisation 3D on fait beaucoup de travail là sur vous avez vu le test donc le pod technique est validé donc aujourd'hui on cherche vraiment des solutions d'automatisation maximum pour industrialiser tout ça et en partant des solutions de scan de rue à grande échelle donc on a beaucoup de contacts on a closé des partenariats enfin on a beaucoup de contacts on est en train de tester justement tous les assets avant de closer les partenariats pour trouver les bonnes solutions pour réussir à scanner des gros choses et aller plus vite dans la modé ce qui concerne notamment les rues ce qui concernerait des bâtiments genre musées ce qui concernerait des grosses villas de luxe voilà donc vraiment de la modé à grande échelle donc voilà sur la 3D principalement où on en est et pour revenir à ce que je disais au tout début d'AIME vous allez voir des offres d'emploi passer parce que là vu qu'on a validé le POC tout fonctionne tout est nickel et que voilà on va passer à la phase business on densifie fortement cette équipe pour accélérer aussi plus encore une fois rédaction de tous les process donc stack technique résultat attendu poids des fichiers toute la logique d'optimisation interne qu'on a mis en place pour pouvoir la délivrer à nos prestataires externes à qui on fera appel pour débordement en fonction justement de la prod qu'on a à voir et ce qui sera à disposition aussi des builders versity pour bien cadrer encore une fois le résultat attendu l'optimisation pour pas que ça arme etc etc voilà ok merci c'est vrai on partagera un visuel de toute façon j'ai demandé cette semaine à l'équipe 3D qu'elle nous fasse une petite vidéo démo justement un peu de cette modélisation du bâtiment etc donc dès que ça sort on vous la partage bien sûr ouais deux trois petites autres choses qui sont arrivées entre temps la démo dans les locaux de Binance je crois que j'avais déjà répondu à cette question il y a un petit moment mais oui elle a été faite oui elle s'est très bien passée mais on a fait notre choix en fait on part avec Polygon donc ça n'ira pas plus loin avec Binance aujourd'hui en tout cas dans l'état actuel des choses tu l'auras bien reconnu pardon hein oui et donc enfin Dargis s'en est occupé pour les deux principaux intéressés bon bref et donc du coup du coup voilà donc peut-être qu'on aura d'autres discussions avec Binance plus tard peut-être pour des listings peut-être pour un je ne sais pas peut-être pour autre chose j'en sais rien en tout cas pour ce qui est de BNB le choix c'est porté sur Polygon enfin sur moi aussi je suis fatigué pour le choix de la blockchain le choix c'est porté sur Polygon et non sur BNB donc voilà voilà par contre dans les promesses BNB enfin dans les promesses qui n'ont jamais été écrites c'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière c'est une des raisons pour lesquelles vu qu'il n'y avait pas d'engagement ferme de leur part et que c'était vraiment le côté market qui était plus intéressant parce qu'évidemment du point de vue technique Polygon Polygon est plus intéressant puis avec ce qui commence à sortir là d'un après sur Binance on se dit c'est peut-être pas plus mal mais en tout cas dans les promesses il y avait le fait de faire un launchpad NFT chez eux il faut savoir que Binance va s'ouvrir sur launchpad NFT à d'autres projets que ceux qui sont assis sur la BNB donc ça n'empêche qu'il y a peut-être des choses à faire avec eux mais par contre sur le choix de la blockchain on reste sur Polygon même si la démo s'est très bien passée dans leurs non locaux parce que c'était pas dans leurs locaux il y a Mjoul qui demande pourquoi on n'a pas été invité à The Dinovox du fait de nos contacts avec le ministre alors c'est organisé par l'AFNOR mais nos contacts avec les ministres aujourd'hui se résument au rendez-vous qu'on a pu avoir avec son conseiller ministériel sur les questions Crypto Web 3 et c'est plus dans une les relations et discussions qu'on a vécues c'est plus dans une démarche de financement public du projet donc ils ont peut-être pas pensé à nous à nous inclure à toutes les à toutes les les choses qui sont organisées en dehors de ça mais en revanche la commission de normalisation française du Métaverse c'est la première réunion qui s'est tenue et pour le coup on a une agence qui travaille avec nous sur ces sujets de relations publiques notamment et relations ministérielles pour le coup on a eu à évoquer ce sujet de la commission de normalisation française du Métaverse et il est question qu'on propose notre participation il faut savoir que ces commissions ministérielles sont se passent en général dans les locaux des ministères ou alors dans les locaux de l'Assemblée nationale qu'il faut montrer pas de blanche qu'il y a des dossiers à remplir pour ça et que ça prend un petit peu de temps en revanche la démarche a déjà été faite et c'est une discussion que j'ai eue la semaine dernière avec notre agence qui s'occupe de ces sujets et il est question qu'on intègre si l'on peut donc le dossier est en cours cette commission pour pouvoir justement participer aux discussions avec l'AFNOR de tous ces sujets donc voilà donc c'est en cours on n'a pas été invités au lancement par contre on sera peut-être j'ai mis des guillemets on sera peut-être on fera peut-être partie de cette commission mais à suivre voilà ouais M.J. nous dit c'est hyper important il y a zéro sujet évidemment que c'est hyper important bon après il faut savoir aussi même si grâce au CES on a pris de la visibilité avec le ministre et le cabinet d'une manière plus générale il y a toujours des gens qui ont plus de contacts et de ramifications que nous pour l'instant donc ça peut être une des causes et ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'on remplit beaucoup de dossiers dans cette veine et qu'il y a aussi des fois des conditions d'admission sur des nombres d'employés du CA enfin ça peut être plein de choses et on ne peut pas toujours cadrer non plus avec le tout mais il y a une agence qui travaille là-dessus et il y a Alexandre et Audrey aussi qui est une des chefs de projet de Versity plus sur l'aspect comme Marquette qui charbonne dur justement sur la visibilité à travers tout ce qui va être politique tout ce qui va être French Tech tout ce qui va être salon tout ce qui va être les endroits où on peut pitié avoir de la visibilité donc il y a un gros gros travail qui est fait là-dessus des fois déjà en plus de ramifications ça peut passer avant des fois on n'est pas dans les critères de légibilité et puis des fois aussi on peut passer à côté de certaines choses donc n'hésitez pas d'ailleurs à nous remonter toutes les choses que vous voyez dans ce sens parce qu'on ne sait jamais si on est passé à côté si vous sourcez des choses envoyez-les et puis on va faire un max mais elle me joue je te rassure tous ces sujets-là font partie de mon scope avec Audrey justement comme je viens de le dire Mathieu et je travaille dessus au quotidien donc oui l'AFNOR et la commission en question on est sur le sujet là on a participé hier Nico Apice pour un autre projet qui est le concours de l'hypercroissance si je ne dis pas de bêtises le concours de l'hypercroissance qui est organisé par la French Tech alors pour le coup French Tech Côte d'Azur mais French Tech quand même et donc voilà on se positionne on remplit des dossiers on participe à des concours on fait en sorte d'intégrer toutes les entités possibles qu'elles soient gouvernementales étatiques ou tech mais voilà tout ça sont des dossiers qui sont sur la table et en haut des piles donc voilà rassure-toi sur ce point et puis comme tu le dis ça va créer la future réglementation du Metaverse donc autant être aux premières loges entièrement d'accord dans ce sens là là moi à titre perso je rentre donc le dossier est accepté dans l'ADAN qui est l'association pour le développement des actifs numériques qui justement avec des gros acteurs du Web3 français interviennent auprès des politiques sur tout ce qui va être le cadre réglementaire du Web3 et donc crypto NFT Metaverse par extension enfin par définition et donc voilà on intègre ce genre chacun de notre côté chacun ce genre d'association pour justement pouvoir mettre notre empreinte là-dedans donc c'est totalement dans notre roadmap après on ne peut pas être partout et on peut passer à côté de certaines choses et d'ailleurs autre dossier qui est en cours c'est Tous France qui est en gros l'événement organisé par l'Elysée pour les entreprises à suivre en fait Tech et c'est pareil c'est un dossier qui est en cours et sur lequel on a déjà rencontré les collaborateurs de la présidence de la République en tout cas ceux qui sont en charge de ce dossier donc voilà on avance sur tous ces sujets Bon appétit Mjoul Je suis jaloux Non mais c'est surtout qu'il y a ma fille qui m'attend pour que je lui passe à mon autre Ok donc là on était sur Dinovox Ok est-ce qu'on a raté des choses C'est pas sympa Jérène C'est moche Et Uber Eats Ouais Uber Eats d'accord mais pour ma fille On peut l'ouvrir au bout d'un moment et puis on ne va pas le manger devant donc ça est-ce qu'on a oublié des choses Je crois pas je suis sûr je suis là je remonte un peu mais je crois pas Non j'ai pas l'impression non plus Salon et conférences au prochain jour semaine à venir Salon le Mipim One to One à Monaco Ouais donc Mipim semaine du 14 mars donc c'est le plus gros salon IMO ou un des plus gros salon IMO international NAL NAL un des plus gros internationaux NAL NAL bon Bref J'ai fait un blague mais je ne vais pas la faire Moi aussi t'as pas besoin d'affaire je l'ai donc là vraiment normalement c'est un salon un salon à fort potentiel pour nous parce qu'on allie le côté techno immobilier et international donc ça normalement c'est un gros salon donc on a on a déployé quand même pas mal de moyens qui soient financiers ou humains pour avoir de la visibilité et pouvoir faire un maximum de contacts en parallèle de ça il y a le One to One Monaco qui est un salon plus retail mais il y a quand même du très beau monde qui passe donc en termes de il y a quand même des contacts intéressants à faire donc on va y être au moins une journée pardon ? je t'ai pas dit mais j'y vais magnifique donc plus qu'une journée pour le coup qu'est-ce qu'il y a bon moi j'étais au NST Paris fin de semaine dernière les pitchs French Tech donc ça on en a parlé voilà sur le mois de mars sur le mois de mars c'est ça MIPI One to One on espère continuer parce qu'hier c'était une sélection pour le pitch pour l'hypercroissance donc on espère que ça continue quelque chose de beaucoup plus petit mais qui nous tient à coeur on sera aussi sur un événement de la French Tech à Nice le 9 qui tourne autour de la parité justement dans le monde de l'entreprise donc éloigné potentiellement de ce qu'on fait mais complètement en phase avec nos valeurs voilà de tête je crois que c'est non mais c'est ça c'est ça c'est ça bon ben voilà on a fait le tour pour une fois qu'on dépasse pas je vais faire un petit un petit coucou histoire de prolonger un tout petit peu et d'atteindre l'heure non je voulais juste faire un petit petite piqûre de rappel concernant les réseaux sociaux etc il y a pas mal de contenus notamment vidéos qui vont arriver donc voilà petite piqûre de rappel n'hésitez pas à nous suivre autre part que sur Telegram on peut vous rebalancer le lien et notamment concernant Discord comme Mathieu Alec je m'avance pas sur de date exacte mais en tout cas la semaine prochaine on devrait être bon on bosse encore sur des notions de sécurité et de contenu et d'ailleurs merci à M.Jules et à nos modérateurs d'avoir donné des petits tips et d'avoir fait les premiers retours donc voilà ça arrivera la semaine prochaine avec pas mal de contenu donc voilà restez connectés et suivez-nous un petit peu partout ok est-ce qu'on peut toujours proposer à ceux qui l'ont passé en bêta testeur sur Discord pour te filer un coup de main dessus ou vous êtes complètement j'ai envoyé un petit appel donc ceux qui veulent le rejoindre et nous donner d'autres tips les premiers retours on est preneur on va bosser dessus encore ce week-end pour que ça soit prêt début de semaine pro donc carrément avec plaisir top ça roule et moi ça me fait penser à autre chose qui n'a rien à voir mais ça va reboucler avec le tout début donc moi je vais faire je vais boucler la boucle j'ai vu aussi et à juste titre ce week-end que tout le monde ne pouvait pas être présent aux AME parce qu'en effet nous les premiers il faut soit manger soit s'occuper des enfants soit courir à droite à gauche parce qu'on a tous une vie et nous les premiers donc c'est vrai qu'aujourd'hui les AME on les fait soit 18-19h le soir soit midi-13h le midi pour essayer de varier à chaque fois on a toujours à peu près le même nombre de participants donc je n'ai pas l'impression que ça change grand chose à ce niveau-là mais par contre n'hésitez pas à nous proposer peut-être des horaires où vous pour ceux qui ne sont pas justement donc vous le verrez soit dans le replay soit dans le résumé écrit mais pour ceux qui ne peuvent pas être présents à midi 13 ou 18-19 dites-nous s'il y a des moments qui seraient plus opportuns peut-être pour tester à aimer un autre moment ou des jours au-delà des horaires des jours aussi ou des jours tout à fait enfin un moment qui serait plus opportun comme ça peut-être faire un test et bien s'il y a plus de monde et qu'il y a un maximum de personnes qui puissent participer et échanger avec nous donc voilà n'hésitez pas à nous faire un retour et au-delà des jours et des horaires si vous avez même des plateformes que vous préférez si vous voulez qu'on tente de le faire ailleurs que ça soit sur Twitter sur Insta sur LinkedIn n'hésitez pas aussi à nous dire où est-ce que vous êtes présent et si vous voulez monter prendre la parole montrer votre tête ou pas vous pouvez le faire également ça sera toujours plus convivial et ça changera un petit peu et à un moment peut-être que notre social media manager reprendra les tests de la multidiffusion et comme ça on n'aura pas cette question il faudra régler tes problèmes de connexion parce que là t'es en pixel contrairement à Alex qui est très visuel non il est pas en pixel c'est toi qui es pixelisé moi je suis très pixel art donc c'est pas très grave et puis bon ça me fera moi une sale tronche donc c'est pas très grave toi on ne voit même pas Antoine donc tu vois tu fais un micro c'est mieux pour la pour la crédibilité du projet c'est mieux qu'on ne me voit pas c'était pas complètement faux mais cela étant voilà je ne critique pas les gens qui essayent de faire de leur mieux je défends mon vidéo que j'ai adoré avec son sweat rose qui lui va tellement bien il lui scie à ravir voilà bon on va arrêter parce que ça va partir en cacahuète yes et c'est pas l'objet non d'ailleurs les cacahuètes me donnent faim et donc voilà il est 59 il est tout bon est-ce que des gens écrivent des gens n'écrivent pas juste le show qui est comme à son habitude mignon et qui rappelle qu'on était là un 11 novembre un jour férié et que ce qui râle n'était certainement pas là le 11 novembre donc voilà on l'embrasse mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas laisser l'opportunité à ce que à peut-être le faire à notre moment on est à l'écoute yes et bah des bisous bah des bisous merci à tous bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé et bon train chaussée de chaussures allez ciao et bon chance allez ciao ciao ciao